Bon, on a dû annuler notre sprint, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bref, on a une question agile. Bonjour à tous, je suis Constantin Guay, coach agile, vous êtes sur Scrum Life, la chaîne où on parle des équipes agiles. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et surtout activez les notifications. Bon alors, qu'est-ce que dit Scrum ? Bah en fait, Scrum il est assez clair là-dessus. En cas d'annulation d'un sprint, on fait une mini-revue pour voir les éléments qui sont dons, on les garde. Ceux qui ne sont pas dons, on les rejette, on les remet dans le backlog. Et puis, bah un nouveau sprint commence tout de suite avec un sprint planning. Dans Scrum, il n'y a aucun temps entre deux sprints, ça n'existe pas. Un sprint se termine et un autre commence tout de suite. Mais en vrai, comment on fait ? Parce que ce n'est pas très pratique de recommencer un sprint tout de suite en milieu. Parce que, bah, on va avoir tout décalé. Si par exemple, nos sprints sont d'une semaine, au lieu de faire nos revues le mercredi ou le jeudi par exemple, on va devoir les faire un autre jour, le mardi. Et du coup, prévenir tout le monde, changer les emplois du temps, c'est pas très pratique. Donc dans les faits, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. On va attendre de pouvoir reprendre notre sprint sur la cadence habituelle. Et du coup, bah faire un mini-sprint dans lequel on va pouvoir déjà affiner les éléments qu'on va vouloir prendre dans le prochain sprint. On peut prendre quelques petites tâches, des bugs, des choses à corriger, à améliorer vite fait. On peut finir ce qui n'était pas dans l'objectif du sprint. On a annulé le sprint parce que cet objectif étant devenu obsolète, on peut prendre ce qu'il y a d'autre. Et puis aussi parce que si on est dans un environnement avec une cadence imposée, par exemple en lien avec d'autres équipes, c'est assez difficile de commencer à tout chambouler. Si on commence vraiment un nouveau sprint tout de suite, déjà c'est pas forcément pratique pour le product owner qui n'a peut-être pas les éléments prêts pour son objectif qui a été vu dans cette mini-revue. N'oublions pas que ça ne nous va pas arriver souvent. C'est quelque chose qui est très, très, très impactant pour l'équipe. Donc oui, il n'y a pas forcément de bonnes choses, mais c'est peut-être une bonne chose qu'il n'y ait pas de bonne façon de faire parce que ça ne doit pas être une habitude et ça doit être extrêmement contraignant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous est déjà arrivé, vous, de devoir interrompre un sprint en plein milieu ? Quelle était la durée de ce sprint ? C'est peut-être plus facile avec un sprint très court, une semaine, plutôt qu'un sprint très long, trois semaines, un mois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi dans les commentaires et abonnez-vous. Ciao !